À Meublemont-Tanguay, en première ligne. À l'esprit sportif aujourd'hui, sous le Dôme et dans leur bulle, les jeunes du programme sport-études-baseball, les canonniers. Ils sont vraiment, vraiment chanceux avec les installations qu'on a. Ça leur permet d'oublier pendant deux heures et demie la pandémie. Une fausse carte du tournoi Pee-Wee d'Alexis Lafrenière sous enquête. Quand tu la compares à une vraie carte que nous on l'a faite, il y a quand même quelques différences qui sont à la table. Et place aux tests physiques pour les joueurs de football du séminaire Saint-François. Bonjour! À tous, bienvenue à l'esprit sportif. C'est sous le Dôme du stade de Canac que plus de deux 250 jeunes étudiants athlètes peuvent pratiquer leur sport favori, le baseball. Le programme sport-études-les canonniers offre un environnement très sécuritaire pour ces jeunes qui peuvent progresser malgré la pandémie. de l'esprit sportif. Bienvenue à l'esprit sportif. Merci. On peut dire que c'est le bonheur du sport-études qui règne ici, au niveau du baseball. de l'esprit sportif. Quand même, comme dans une bulle, puis c'est le cas de le dire dans le Dôme. C'est grand, on est chanceux, c'est grand, c'est haut, l'air est renouvelé. On voit en arrière, les jeunes ont quand même un semblant de vie normale. Avec le masque, oui, avec le 2 m, mais bon, notre sport aussi est favorable à la pandémie. Le baseball, on n'est jamais collé trop, trop, donc ça se passe bien quand même. Ce qu'on vit présentement, on voit différents plateaux, alors les jeunes sont assignés à l'arrivée à ces plateaux-là. Oui, oui, c'est assez... un autre des changements, c'est effectivement, on n'a plus de vestiaire, donc les jeunes se changent un peu partout, ils sont assignés à des plateaux, un entraîneur les attend. Avant, il y avait plusieurs personnes ici, il y a moins de monde dans le Dôme le matin, l'après-midi, on en voit du monde ailleurs, dans d'autres centres d'entraînement, à Baseball 360, pour désengorger un petit peu. Donc c'est un petit peu notre quotidien, présentement, qui se passe ici. Évidemment, on désinfecte. Les balles, le Dôme, tout ce qu'on peut, on désinfecte aussi. Le grand défi, c'est de trouver l'équilibre entre pas écœurer nos jeunes versus le masque, les consignes de deux mètres. Mais en même temps, si on ne fait pas ça, on va fermer. Les jeunes, ils se comptent sûrement chanceux de pouvoir être ici aujourd'hui à la semaine longue. Complètement. Quand ça a commencé l'année scolaire, le sport civil pratique, pratiquer, etc., donc c'était pas clair. Mais présentement, il y a juste les sports-études qui ont la chance de s'entraîner. Puis ces petits gars-là, ils savent. Les parents savent la chance aussi de pouvoir ces jeunes-là. Tu sais, si ils ont inscrit dans un sport-études, c'est pour avoir l'équilibre, pour avoir des bonnes notes, une bonne discipline. Donc ils sont vraiment, vraiment chanceux avec les installations qu'on a. qui sont... Ça leur permet d'oublier pendant deux heures et demie la pandémie. Go! 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 Suite! Suite! Éloir, est-ce que tu te comptes chanceux de pouvoir pratiquer ton sport ici, même en pleine pandémie? Oui, beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne peuvent pas le faire. Nous, je suis vraiment chanceux de pouvoir faire un sport que j'aime, en plus. Les petites contraintes que ça amène, ça ne vous dérange pas trop? Ah non, pas beaucoup. Tu sais, pourtant, on peut le faire, notre sport, ça fait que c'est parfait, là. Ça fait qu'on les respecte puis on fait notre sport comme il le faut. Je trouve que je me suis vraiment améliorée pendant cette année. C'est sûr que porter le masque puis respecter la distance avec les autres personnes, c'est difficile, mais on s'y habitue facilement. Déjà que j'étais vraiment chanceux dans les premières années d'être dans le Dôme ici, qui est une très belle infrastructure, bien justement, en ce moment, avec la COVID, le sport-études qui est le plus épargné, là. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment une grande chance pour tous ceux qui sont ici en ce moment. Down, down, hop! Les gars, ces jeunes-là sont motivés parce qu'on voit des jeunes qui ont passé ici, qui sont repêchés dans le baseball majeur. C'est une belle carte de visite, ça. Complètement. D'avoir Jean-Christophe Masson, Bédouard Julien, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, on en profite. Puis je trouve que depuis quelques années, ça parle beaucoup plus de professionnels. Est-ce qu'on a atteint notre potentiel au maximum ou on a des projets? Qu'est-ce qu'on voit comme avenir? Bien, c'est sûr qu'on aimerait ça. Évidemment, on a des camps de Floride qu'on fait. Évidemment, cette année, on n'en fera pas. On veut en faire plus de camps de Floride, plus de tournois. On veut avoir une meilleure visibilité comme programme aussi avec des contacts, créer davantage de contacts chez les Américains, pour les collèges américains qu'on parlait tantôt, pour les professionnels. On aimerait ça que les gens se déplacent ici pour voir nos joueurs, voir nos installations. Ça fait que ça reste un défi. Mais avec tous les contacts, les entraîneurs, les capitales, les anciens joueurs des capitales, les joueurs des capitales qui arrivent ici, on est en train de monter ça. Donc ça va être intéressant dans quelques années. Le tournoi international de hockey Pee-Wee a informé le public aujourd'hui que des cartes de hockey contrefaites d'Alexis Lafrenière circulaient sur des sites de revente. La police a même ouvert une enquête. Plus de détails avec Stéphane Turcot. La voici la carte frauduleuse. C'est la première fois que vous portez plainte à la police? Oui. Pour un cas comme ça, c'est la première fois. C'est Patrick Dom, le directeur général du tournoi Pee-Wee, qui a découvert l'arnaque sur un site de revente. On a commandé tout simplement, aussi simple que ça, sur eBay, avec un vendeur X. Un, deux, trois... Pee-Wee! C'est que les équipes Pee-Wee ont le loisir de produire des cartes du tournoi. Mais les seigneurs des Mille-îles, d'Alexis Lafrenière en 2013, ne l'avaient pas fait. Cette année-là, on a imprimé 844, donc 840 joueurs qui ont décidé de se faire faire une carte souvenir du tournoi Pee-Wee. Et la carte de Lafrenière a le numéro 8441. Donc, c'est un autre indice qui nous disait que c'était de la contrefaçon. La fausse carte Pee-Wee d'Alexis Lafrenière s'est vendue jusqu'à 120 $. Mais depuis jeudi matin, alors que la police de Québec mène une enquête, la carte a soudainement disparu des différents sites de revente. On s'adresse aux collectionneurs, aux amateurs de hockey, on est à l'approche des fêtes. On ne veut surtout pas que les gens de Québec achètent une carte contrefaite du tournoi Pee-Wee de Québec, qui n'ont pratiquement aucune valeur. Yannick Godbout, qui est le spécialiste des cartes sportives à la boutique Imaginaire, estime qu'on ne devient pas riche avec des cartes Pee-Wee. C'est pas quelque chose qui est très, très haut sur les listes, sur les want list, on va dire, des collectionneurs. Si la carte Pee-Wee d'Alexis Lafrenière a très peu de valeur aux yeux de la boutique Imaginaire, toutefois, sa carte recrue dans l'uniforme des Rangers, qui a été citée à peine dix fois, elle a beaucoup de valeur. D'ailleurs, la boutique s'en est procurée il y a à peine deux semaines. On est mis en contact avec quelqu'un de Calgary qui lui avait trouvé la carte, qui était plus ou moins intéressant à la garder, surtout étant donné la valeur. Alors après un petit deux ou trois heures de négociation, on s'est entendu sur un prix. Alors... On ne va pas avoir le prix? 14 000 $! Une carte d'ailleurs qu'on fera bientôt tirer parmi les clients de l'imaginaire et qui rendra son nouveau propriétaire beaucoup plus riche qu'avec la fausse carte Pee-Wee. Stéphane Turcot, à Québec. Restez-là après la pause. Il y avait du football hier au séminaire Saint-François. Parlons maintenant football. Il y avait beaucoup d'action hier au complexe du séminaire Saint-François, alors qu'une quarantaine d'étudiants athlètes participaient à des tests physiques en vue de leur entrée au collégial. Étienne était tout sourire. Enfin, il a pu déployer ses habiletés. C'est juste sur moi, on va avoir un premier contact avec les coachs qu'on n'a pas pu avoir pendant le recrutement, fait que moi, je pense que c'est nice. Course sur 40 verges, tracés d'habilités, exercices de rapidité, mesurage et prise de poids. Tout y était, comme un vrai combine. Je trouve que c'est une très belle initiative que notre école l'a faite pour qu'on puisse avoir une opportunité de se faire voir. Quand on a su vraiment que la saison allait être terminée, bien c'est là qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour eux autres pour qu'ils puissent être recrutés puis être vus par les coachs collégiaux de façon différente que l'habitude qui est faite par ce qu'ils font sur le terrain. Chronos à la main, ils étaient tout près d'une dizaine d'entraîneurs collégiaux à les observer. Eux qui normalement se déplacent de week-end en week-end pour voir plusieurs parties scolaires. On en voit tout l'automne. À chaque semaine, on envoie des entraîneurs un peu partout pour en voir. Dans l'ensemble, on doit en voir, je dirais, au moins une centaine. Cette année, zéro. On n'avait pas le droit, d'ailleurs. Moi, je trouve ça super. On voit des jeunes qui pratiquent du sport. Déjà là, c'est une belle nouvelle. Mais je trouve que c'est une belle initiative. Ça nous permet de voir les jeunes de cette année, mais aussi pour l'an prochain. Le peu de données comptabilisées pourrait quand même permettre à certains de graduer. Je suis vraiment content pour eux. J'espère que ça va déboucher à quelques jeunes qui vont être peut-être observés par des coaches que normalement, ils n'auraient pas vus, ils n'auraient peut-être pas pensé à eux autres. Tant mieux si ça débouche à quelques joueurs qui se positionnent dans des équipes collégiales. Une initiative qui a été saluée par les jeunes. Stéphane Surcourt, à Québec. Afin de rejoindre et de sensibiliser les jeunes, l'organisme SportAide lançait il y a quelques semaines une bande dessinée, les aventures de Cindy, mettant en vedette l'athlète paralympique Cindy Ouellet. Sylvain Croteau, bienvenue à l'Esprit Sportif. Bonjour. Sylvain, avant de parler des aventures de Cindy, un mot sur SportAide. SportAide, nous, on existe depuis un peu plus de deux ans maintenant. On est là pour prévenir, contrer la violence sous toutes ses formes, l'intimidation en contexte sportif. On a un service d'écoute et d'accompagnement en ligne, donc les gens peuvent nous rejoindre. Les jeunes sportifs, comme les parents, les entraîneurs, les administrateurs, peuvent demander de l'aide chez nous, de l'écoute et de l'accompagnement. Puis, on accompagne aussi les organisations sportives qui veulent mettre en place de bonnes pratiques pour prendre soin de leur monde. Il y a presque deux ans, on a commencé à publier des bandes dessinées dans les Explorateurs, où justement, on abordait les thèmes liés à l'intimidation en contexte sportif, en contexte de loisirs, mais non seulement aborder les thématiques et les présenter, mais on voulait aussi fournir des pistes de solutions pour que les jeunes qui soient victimes ou témoins puissent savoir quoi faire, demander de l'aide, agir lorsqu'ils sont témoins. Mais pourquoi quelqu'un comme Cindy? Bien d'abord parce qu'elle est inspirante. Elle a un parcours qui est vraiment très inspirant. Elle a subi elle-même de l'intimidation. Elle en parle, mais elle en parle d'une manière qui ne va pas dans l'apitoiement. Au début, c'est mon histoire personnelle en bande dessinée, donc un petit peu le comment que j'étais arrivée en fauteuil roulant, puis aussi la façon que j'ai été intimidée, puis comment je m'en suis sortie grâce au sport. Puis ensuite, il y a cinq différentes approches de l'intimidation qui est discutée dans cinq petites bandes dessinées. Puis à la fin de chaque bande dessinée, il y a des outils justement pour les parents ou enfants qui sont parlés aussi en une petite page. Donc c'est facile à lire, c'est simple, une petite histoire, puis c'est pas long, puis c'est le fun. Je pense que ça peut apporter beaucoup de discussion, vraiment une bonne discussion éducative. Le message, toi, que tu veux lancer parce qu'on apprend à te connaître là-dedans? Vraiment, moi, c'est un livre éducatif. Puis moi, j'ai été victime d'intimidation. Puis oui, je suis rendue une athlète à haut niveau, mais j'ai eu mes bas aussi comme tout le monde. Puis que tu sois athlète récréatif dans une petite ligue ou que tu sois athlète dans une équipe canadienne, justement, tu vas peut-être être victime d'intimidation. Puis c'est le comment tu réagis à ça, puis comment tu vas chercher de l'aide qui est important. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain pour les meilleurs moments. Bye-bye demain. Sous-titrage ST' 501